Musique Victor, forcément hâte de retrouver la compétition après cette longue attente où tu as vu tes partenaires faire un super début de saison. En plus on a forcément très très envie de monter dans le train. Oui c'est vrai que ça donne envie de participer. Le groupe est dans une super dynamique et j'ai envie d'y participer. Alors ça va être demain. Donc à moi d'amener ce que je sais faire pour justement garder cette dynamique et continuer à progresser. Comment tu as regardé de l'extérieur du coup ce début de saison au canon ? Hâte, très hâte. J'avais vraiment envie de participer. Après tout le monde, j'ai participé aux entraînements. Tout le monde se donne à fond et justement pour que l'équipe vit bien. Et voilà de l'extérieur c'était vraiment beau à regarder. C'était vraiment bien. Maintenant que j'y rentre il faut que ça continue. Ça tient à ça d'après toi, à une énorme cohésion de groupe par rapport à la saison passée, ce gros début de saison ? Oui c'est sûr, il n'y a pas de mystère. Il faut forcément qu'il y ait un bon groupe, qu'il s'entende bien, qu'il y ait une bonne cohérence. Et il faut qu'il y ait beaucoup d'automatisme. Tu la vois aller où cette équipe d'UAL cette saison ? Je la vois aller loin. Après voilà, il faut garder la tête froide et il faut continuer à travailler parce que ça ne vient pas tout seul. Mais voilà, si on continue comme ça et si l'entente est toujours là, je la vois aller loin. Ça oblige tout le monde à élever son niveau de jeu. J'imagine qu'il y ait une concurrence qui est forte mais t'es saine. Oui forcément il y a une concurrence. En plus, le coach fait confiance à tout le monde. On a pu le voir. Il fait participer les plus jeunes. Tout le monde participe et voilà, il y a une bonne concurrence et je pense que c'est important. Quand on est, comme toi tu as été blessé et puis en convalescence, en reprise, et quand on voit l'équipe tourner comme elle a tourné, on ne se dit pas, merde il va peut-être falloir être patient avant de retrouver sa place parce qu'il y a un 11 qui se dessine. Oui après voilà, c'est le collectif qui prime avant tout. Moi j'étais content de voir que l'équipe tournait bien. Après voilà, maintenant le coach va me mettre dans l'équipe. Donc maintenant c'est à moi de maintenir le niveau de l'équipe actuelle. Ça oblige à mettre là-bas encore plus haut pour toi tu penses ? Bien sûr, bien sûr. De toute façon il faut toujours la mettre haute. Maintenant c'est vrai qu'avec ce qui se passe et les résultats, il faut élever son niveau de jeu. Donc tu vas rentrer, c'est ton match de reprise. Dans un match, on ne va pas dire qu'il s'annonce tendu, mais il va y avoir un accueil digne de ce nom. C'est vrai que les matchs là-bas sont toujours compliqués, ça va être un match compliqué qu'il va falloir bien gérer. Je pense que Nîmes va démarrer très fort. Maintenant c'est à nous de mettre le bleu de chauffe et d'y aller avec ce qu'on sait faire.